On est là ! On est là ! On est là ! Les trois hôpitaux qui gèrent la psychiatrie parisienne vont fusionner au 1er janvier 2019. Père-Évaucluse, Sainte-Anne et Maison-Blanche vont disparaître et créer un nouvel établissement qui sera un groupement hospitalier de plus de 5000 salariés répartis sur trois départements et qui sera composé de plus de 130 structures. À cette occasion, la direction du groupe veut casser tous les acquis sociaux des salariés. Ils ont déjà fermé deux des trois crèches des trois hôpitaux et ils veulent donc nous supprimer les RTT, etc. La direction veut nous sabrer, ça dépend des situations donc c'est compliqué à dire, mais à la louche une dizaine de jours encore, alors qu'on a déjà vécu des remises en cause il y a deux ans par exemple, pour ce qui est de notre établissement. Et donc on va en direction de la mairie de Paris puisque la direction du groupe fait la sourde oreille et même pire nous méprise. Ça fait effectivement de nombreuses années que la psychiatrie est en difficulté, notamment depuis 1992, depuis qu'ils ont supprimé le diplôme d'infirmiers en psychiatrie. Maintenant il n'y a que des infirmières DE qui arrivent dans nos services, elles n'ont eu que quatre mois de stage, elles ne restent pas, elles se font frapper, agresser, elles s'en vont, c'est un turnover énorme. Il y a 135 postes vacants sur l'ensemble du GHU. Le GHU c'est ce qu'ils sont en train de créer, c'est-à-dire regrouper toute la psychiatrie parisienne. Ils disent que ça va faire les économies au niveau gestion, alors notamment effectivement sur la logistique peut-être, sur les soignants c'est 135 postes qui manquent. Et ils nous proposent un dialogue social, qui n'est pas un dialogue, puisqu'ils veulent nous supprimer beaucoup de RTT, des repos, des congés, en tous à peu près cinq ou six jours que tout le monde va se faire arnaquer. Ce qui veut dire que sur 6 000 salariés, c'est 35 000 jours qu'ils vont récupérer, c'est-à-dire en fait les 135 postes qui manquent. On tourne tous les jours avec des intérimaires, des vacataires, c'est plus possible. Les patients sont mal soignés, ils restent maintenant de moins en moins, quitte à ressortir même s'ils ne sont pas soignés, ils reviennent, ils ressortent, il faut faire des actes, toujours des actes. Dans les services d'infirmières on dit bonjour aux patients, c'est un acte, tout de suite après il faut aller sur l'ordinateur pour aller noter. Dans tous les hôpitaux de province ils ont des PTI, ce qu'on appelle des PTI, c'est des espèces de telki-walki qui effectivement vous pouvez sonner dessus quand vous êtes agressé ou quand vous êtes en position horizontale, ça va se mettre à se déclencher aussi. À Saint-Anne on est toujours dans un système très archaïque avec des points d'appel d'un ou deux par service et c'est pas du tout efficace. Il y a deux semaines une infirmière s'est fait étrangler, enfin bon on est vraiment dans une insécurité totale. On a des salaires de misère et ça suffit pas pour payer un loyer sur Paris, c'est pas possible. Hier on a eu une patiente qui est arrivée en urgence avec un risque suicidaire important mais nous n'avions aucun médecin sur le CMP. Donc on a géré avec ma collègue pour l'accompagner aux urgences de Bichat et on en était deux évidemment. Donc ce qui fait que c'est faire prendre des risques aussi à la personne qui reste. ça c'est nos conditions de travail. Salut ! 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 Justin !